bonjour à tous nous sommes pour ce deuxième jour dans la réserve des éléphants donc là nous sommes à la mare d'eau. Je vais vous finir pour vous montrer avec notre ordinateur. Monsieur Egvan, regardez moi comme ils sont beaux. Alors je dois rester à une distance de 3 mètres par sécurité. Ça ne m'a pas empêché tout à l'heure qu'il y en a un qui est venu me faire un câlin et j'ai posé ma tête sur sa trompe. Vous voulez te suivre ? Ouais. Vous voulez me suivre, j'ai communiqué, fait communication animale. Donc les voilà, j'ai fait le câlin au niveau de sa trompe. J'ai même posé ma tête sur sa trompe. Quand on a des bonnes intentions et on a des bonnes énergies on peut ton contact avec les cuisines. Voilà. Désolé si c'est mal filmé pour certains, je ne suis pas professionnel. Donc nous sommes dans une réserve au Laos, éco-responsable. Donc vous pouvez participer donc voilà. Alors malheureusement, la loi Laosienne prend l'animal comme un instrument de travail. Donc la réserve, ce qu'elle doit faire, c'est acheter les éléphants pour les préserver, les maltraitances, etc. Ça coûte à peu près 80 000 et 30 000 dollars, un éléphant. On va pouvoir les sauver de tout ce qu'ils ne vont pas. Donc pour vous participer à ces jours qui coûtent deux jours, une nuit, 205 et un peu moins si vous restez plus longtemps, vous participez donc à la protection de tous ces éléphants. Donc c'est une somme, je sais. Alors ceux qui ont les moyens, ils peuvent participer à cette formule d'assaut ou venir. Vous pouvez venir aussi en tant que bénévole pendant une semaine, 15 jours, ça vous coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez les nourrir, vous en occupez aussi avec les éleveurs. Les maku, ce qu'on appelle un éleveur. Ceux qui les montrent, il n'y a que d'endroits. Ils sont utilisés malheureusement par l'industrie forestière, beaucoup. Les bébis, vous voyez les bébis au fond là, dans l'eau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'essaie de me décaler. Pour que je puisse avoir un retour que je veux voir. Tiens, vive là. Il y en a un qui va sortir de l'eau. On a fait une petite pause avec les vidéos sur le développement personnel. Ah, Magu. Alors, la réserve représente à peu près 10 hectares. Ils ne peuvent pas non plus les laisser aller partout. Puisqu'ils auraient tendance à un animal sauvage et puis se faire capturer par l'homme. Il faut savoir qu'un éléphant, quand il a 10 mètres de vous, vous ne le voyez pas. Il ne fait pas de bruit. Ils ont l'art du camouflage. Malgré leur masse, une dizaine de tomes, voire plus pour certains. Moi, je suis contre tous les ours et les cirques qui élèvent ces animaux gigantesques. élevés dans deux mètres sur deux. C'est innuant. Je remercie les cirques bouglionnes, justement, d'avoir compris cette leçon par l'intermédiaire aussi de leurs spectateurs qui leur disaient. Une vidéo a été partagée sur mon mur concernant ceci. Vous le retrouvez aussi sur YouTube. l'arrêt total de tous les animaux dans le cirque, au niveau du cirque bouglionne. La descendance a tout compris, puisque c'est la descendance qui a repris ces cirques. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais changer de chaussure avec lui. Je vais changer de chaussure avec une fille. Ce c'est magnifique. Le chanson, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Il voulait prendre les chaussures Havan. on apprend tout doucement à parler l'anglais parce que ça brille Van tu peux essayer de me filmer me mettre comme moi à côté de la caméra comme moi je le tiens je vais essayer de faire un câlin lui aussi faire une petite communication animale en demandant à son maman attention tu prends les règles je suis les règles il faut que tu te mettes sur le côté pour avoir une vision de ce que tu fais Laurent je ne vois pas tu fais attention en arrière de toi c'est énerveux ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501